Bonne soirée à toutes et à tous et merci d'être venus nombreux pour cette soirée débat. Je suis John Toland, je suis professeur d'histoire ici à l'Université de Nantes et c'est un plaisir de pouvoir organiser cette soirée dans le cadre, on parlera tout à l'heure, d'un colloque final, d'un projet européen sur l'histoire des minorités religieuses en Europe au Moyen-Âge. Et je passe la parole tout de suite à Thierry Guidé que je remercie d'avoir bien accepté d'animer cette soirée. Merci, merci mon cher John. Moi je m'appelle Thierry Guidé, j'anime la revue Place Publique et quand John Toland m'a demandé il y a quelques mois de nous associer à cette initiative, j'ai évidemment dit oui tout de suite dans la mesure où notre revue a pour ambition d'irriguer le débat public à partir de savoirs et notamment de savoirs d'origine universitaire. Donc la soirée d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans ce cadre et John a écrit déjà plusieurs articles dans notre revue. Et donc dans le dernier numéro, il y a un dossier sur 15 siècles de cohabitation religieuse en Europe et l'interrogation évidemment qui nous intéresse tous puisqu'on n'est pas là dans un cadre de pure érudition et de savoir quels enseignements on peut en tirer pour aujourd'hui et pour demain. Avant la table ronde proprement dite, nous avons trois représentants de chacun des principaux monothéismes et chacun va nous dire un bref mot d'accueil. Alors c'est par ordre d'apparition dans l'histoire. On va commencer par Dominique Siboni du Consistoire Régional Bretagne et Pays-Douard. A vous. Bien, bonsoir. Je suis Meir Siboni et je suis du Centre culturel André Néer dont la vocation est de faire connaître la culture juive. C'est pour cette raison que mon intervention portera davantage sur le dialogue interculturel que sur le dialogue interreligieux. Il est bien évident que la religion est une composante importante de la culture, presque, je dirais, incontournable. Et les différentes formes de ces dialogues se révèlent parfaitement à travers des actions menées par notre Centre culturel. En effet, le Centre culturel André Néer est ouvert à tous. Il présente plusieurs facettes de la culture juive en offrant des activités permanentes et ponctuelles, comme les samedis culturels, qui font découvrir chaque samedi au public un aspect différent du Shabbat, ou encore le groupe du théâtre, qui, à travers des pièces jouées, nous présente un pont de la vie juive dans différentes communautés et à différentes époques. La coopération avec ses partenaires, je citerai quelques-uns, et l'association les AGC, ce sont judéo-chrétiennes, le passage sans croix, l'association tibérine, sont la preuve. Il y a la participation à des échanges lors d'émissions radiophoniques, notamment sur Radio Fidélité, lors d'une émission qui s'intitule « Juifs et chrétiens en dialogue », montre notre volonté de nourrir le dialogue interreligieux. Des échanges entre notre autorité religieuse, notre rabbin régional, M. Yoni Kriyev, et les autorités religieuses chrétiennes, catholiques et protestantes de Nantes, principalement, sont régulièrement organisées. Pour des raisons diverses, ces échanges, on a principalement concerné les chrétiens, mais nous souhaitons vivement les étendre dans un avenir proche à la communauté musulmane, avec laquelle nous partageons des valeurs communes. Bonne soirée et bonne colloque. Merci. Nous allons maintenant entendre François Renaud, qui est vicaire épiscopal et qui, par ailleurs, enseigne la philosophie. Bonsoir. Au Concile Vatican II, il y a 50 ans, l'Église catholique a gravé dans le marbre l'une de ses orientations contemporaines les plus fortes, les plus fermes, à défaut d'être la plus confortable, celle de vivre en dialogue. Dialogue avec le monde, dialogue entre les différentes églises chrétiennes, dialogue avec les religions non chrétiennes, singulièrement avec les juifs et les musulmans. Paul VI a écrit dans une encyclique parue pendant le Concile que, je le cite, « L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit, l'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. » Fin de citation. Il n'en a pas toujours été ainsi au cours de l'Histoire, sans doute. On pourrait même se demander si cette conviction contemporaine n'est pas feinte. Comme par hasard, c'est au moment où la chrétienté s'efface de l'horizon, au moment où l'Église ne peut que faire le constat de sa perte d'influence sur les sociétés européennes, qu'elle découvre opportunément la vertu du dialogue. Ce n'est qu'à partir du moment où elle perd sa maîtrise sur la vie sociale qu'elle veut engager le dialogue et donc exister comme interlocuteur. C'est une lecture possible des choses. Il en est une autre pour qui l'accrédite d'un peu de bonne foi. C'est que la révélation sur laquelle elle s'appuie et sur laquelle s'appuient les chrétiens et dans laquelle ils se ressourcent en permanence n'a pas encore dévoilé toutes ses potentialités. Sous la pression des circonstances historiques, les chrétiens ne cessent d'interroger leurs écritures pour y découvrir ce qui leur permet de s'orienter dans le monde présent en fidélité au Dieu dont ils se réclament. Appuyés sur leur tradition bimillénaire, ils inventent l'être chrétien d'aujourd'hui et l'engagement dans le dialogue est l'une de ces convictions découvertes ou plutôt redécouvertes en lisant les Écritures saintes d'un œil neuf. L'Église catholique ose croire que cette expérience de renouvellement et d'ouverture aux autres, en fidélité à sa propre tradition, d'autres religions peuvent le vivre aussi. Elles dialoguent d'autant plus volontiers avec les autres religions qu'elles aussi approfondissent la compréhension de leurs sources pour y découvrir les chemins d'un vivre-ensemble. Car cette interrogation des sources, si elle est honnête, est par elle-même génératrice de paix. En effet, c'est une attitude à l'exact opposé de tout fondamentalisme. Au lieu d'affirmations péremptoires, on cultive la remise en question. Au lieu du prosélytisme, on se tient dans la quête de sens. On est plus tourné vers la conversion de soi-même que vers la conversion des autres. Une telle attitude rend impossible l'instrumentalisation des écritures et de la religion. Je veux croire qu'une société n'a rien à craindre des croyants ouverts à la révélation. Elle a tout à redouter, en revanche, de ceux qui la brandissent devant les autres plutôt que de la tenir ouverte devant eux. Si le fait religieux est inéluctable, alors il peut être de la responsabilité du politique de faire en sorte que les religions et les croyants ne se sentent pas menacés en tant que tels, mais respectés dans leur identité. C'est à cette condition qu'abandonnant toute attitude défensive, ils cesseront d'être vus comme une menace pour la paix civile. La cohabitation des croyants de différentes religions ne passe pas par un affadissement de leurs appartenances ni par un illusoire syncrétisme. Elle passe plutôt par un enracinement spirituel qui va de pair avec une ouverture à leur tradition en se laissant stimuler par les conditions historiques, les circonstances historiques. C'est le chemin de la paix que chacun appelle de ses voeux et peut-être de la fraternité. C'est en tout cas le pari que font les chrétiens dont je suis. Je vous remercie. Merci. Ben Saïd Belgasem, qui est l'imam de la mosquée As-Salam. La mosquée As-Salam, c'est la mosquée du quartier de Malakoff. A vous. Bonsoir. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un immense plaisir d'être parmi vous ce soir et un honneur pour moi en tant qu'imam et représentant de la mosquée As-Salam de Nantes d'être invité à cette rencontre. Il apparaît à travers l'organisation d'un tel événement que beaucoup s'interrogent sur l'avenir de notre société et le rôle des religions monothéistes. De ce point de vue, dans un monde désorienté, notre responsabilité à tous est immense. Et face à ces interrogations, nous avons un devoir de vérité. Nous avons tous nos références, nos cités idéales et nos âges d'or. Le temps est venu aujourd'hui dans un monde héritier de formes anciennes et nouveaux par les proximités qu'il instaurent, d'enrichir nos consciences du regard de l'autre. Ensemble, nous devons être capables de traverser le labyrinthe des blessures et des rancœurs accumulés par l'histoire et reconnaître les qualités et les sagesses de l'autre, même dans l'adversité. Mesdames et messieurs, chers amis, voilà deux ans à peine que nous avons inauguré notre mosquée As-Salam à Nantes. Aussitôt, nous nous sommes attachés à affirmer notre désir d'ouverture à tous nos concitoyens, musulmans ou non-musulmans. Car pour nous, il apparaît évident d'appuyer la plus exacte étymologie du mot « religion », celle de « relier », « relier » au sens de « relier l'humain » à Dieu et à lui seul. La religion est donc la source des voies multiples de ce qui relie la conscience humaine à Dieu, à son unicité divine. Et sa religion, la religion de notre Seigneur, ne peut être autre que celle qui prédispose à la paix, son amour, sa grande miséricorde, envers sa plus merveilleuse création, l'humain. L'humain que nous sommes et par extension, l'humanité que nous formons tous. De ce fait, nul n'a le droit d'imposer sa voie pour relier quiconque à Dieu, au pire, d'offenser quiconque pour l'amener à suivre une voie différente de celle qui l'emprunte. Dieu dit dans le Coran, « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ? » Et Dieu s'adressant à son prophète à travers ce verset. Malek Ben Nabi, penseur algérien du XXe siècle, disait, « Le musulman n'a pas besoin d'un État pour dominer ce monde, mais d'une conscience pour participer au drame de ce monde. » A mon tour, j'ai envie de dire que juifs, chrétiens et musulmans n'ont pas besoin d'un État pour dominer ce monde, mais d'une conscience pour participer au drame de ce monde. Et cette participation se traduit humblement pour nous, musulmans, par l'attachement à notre citoyenneté, par notre contribution à agir pour le bien de nos concitoyens, par la conjugaison de nos activités tant éducatrices que sociales, par l'ancrage de notre mosquée au développement de notre cité nantaise, par notre souci à défendre les valeurs de dignité, de liberté et de justice pour tous. Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, musulmans, juifs et chrétiens, nous partageons le même idéal, les mêmes valeurs de paix et d'amour pour l'humanité, toute l'humanité, mais aussi et surtout la même espérance, celle d'acquérir l'agrément de Dieu. Enrichir ce dialogue, c'est comprendre l'autre dans sa spécificité, rejeter les amalgames et la superficialité des discours et marquer avec vigueur notre refus de la logique de confrontation, comme je disais tout à l'heure à notre ami Jean Tolan, que notre mosquée, avant la construction de notre mosquée en 2012, les musulmans, la communauté musulmane à Nantes a pu faire sa prière pendant 30 ans dans une chapelle et c'est un signe de vivre ensemble. Je vous en remercie et un grand merci particulièrement aux organisateurs. Merci. Merci. Nous allons donc ouvrir la table ronde proprement dite qui réunit quatre historiens dont tu souhaitais prendre la parole. Voilà. Merci. Non, non, non. Je vais d'abord présenter chacun d'entre vous et expliquer comment les choses vont se dérouler. On va commencer par mon voisin immédiat, Jean Bobéro, professeur émérite à l'école pratique des hautes études, ou après avoir été responsable de la chaire histoire et sociologie du protestantisme, il a occupé la chaire histoire et sociologie de la laïcité. Je précise, mais vous en souvenez certainement, que Jean Bobéro était membre de ce qu'on appelait la commission STASI et il a été le seul des membres de la commission à s'abstenir sur le vote du rapport qui a débouché sur la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Esther Benbassa est de la même maison que Jean Bobéro puisqu'elle est directrice d'études à l'école pratique des hautes études, elle est spécialiste de l'histoire des juifs et plus généralement d'histoire comparée des minorités. J'ajoute qu'elle est, par ailleurs, sénatrice écologiste du Val-de-Marne. Dominique Avon est professeur d'histoire contemporaine à l'université du Maine. Il est spécialiste de l'étude comparée des religions et Jean Tolan qui nous a accueillis est professeur d'histoire médiévale à l'université de Nantes. Il est directeur du programme qui justifie le colloque de ces trois jours et la soirée d'aujourd'hui, le programme réelmine. Et j'ajoute que Jean Tolan, Dominique Avon et Jean Bobéro, malheureusement Esther Benbassa, vous avez fait faux bon, ont écrit dans ce dossier de place publique. John. Merci Thierry. C'est un plaisir d'être ici pour vous parler de ce sujet chrétien-juif musulman, quinze siècles de cohabitation en Europe. Quinze siècles parce que l'Europe a été, est et sera plurielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, on a vu lors du débat, vous vous souvenez, il y a quelques années, lors du débat sur la Constitution européenne, on a évoqué la question d'une mention spécifique au christianisme. Et un ami chercheur anglais, qui est d'ailleurs rabat, a été choqué parce qu'il dit comment, sans évidemment nier l'importance du christianisme dans l'histoire européenne, comment mettre une seule mention d'une seule religion, alors que, justement, la place du judaïsme, du paganisme, de l'islam et d'autres religions a été très importante dans notre histoire. Donc, c'est vraiment, comme j'ai dit, quinze siècles de cohabitation. D'abord, posons quelques jalons chronologiques. Dans l'an 392, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Après avoir été, bien entendu, minoritaire persécuté, le paganisme est aboli et le judaïsme toléré. En 438, il y a la promulgation du Code théodosien par l'empereur romain chrétien Théodose II, qui, entre autres, garantit aux Juifs le droit de jouir de leur synagogue et de pratiquer leur religion, mais aussi leur interdit le mariage avec les chrétiens, leur interdit aussi certaines autres fonctions impériales. Donc, on voit un statut de minorité qui est à la fois protégée, mais inférieure à la majorité chrétienne. Ensuite, pendant le septième et huitième siècles, lors des conquêtes musulmanes, on voit se mettre en place dans ces terres dominées par des dirigeants musulmans un statut de protégés, d'immis en arabe, où les Juifs et les chrétiens, surtout, se voient garantis des droits de pratiquer leur religion, d'avoir leur édifice religieux, mais aussi certaines limites, pas de prosélytisme, ils doivent payer des taxes spécifiques, etc. Donc, là aussi, un statut minoritaire, protégé, reconnu, mais inférieur. Cela permet des communautés chrétiennes et juives importantes de fleurir, donc, dans le monde arabe, de Bagdad à Cordoue. Donc, on voit ces mêmes choses de côté d'autres, sauf qu'en Europe, surtout à partir du XIIIe siècle, cette place, notamment pour les Juifs, est de plus en plus menacée parce qu'on assiste à des vagues d'expulsions. Alors, ici même, à Nantes, en 1240, le duc de Bretagne, Jean Leroux, prononce l'expulsion des Juifs de Bretagne. 50 ans plus tard, c'est le roi Édouard Ier d'Angleterre qui expulse les Juifs d'Angleterre. En 1306, c'est Philippe IV Le Bel qui expulse les Juifs de France. En Espagne, c'est bien entendu 1492 que les Juifs sont expulsés, puis les musulmans seront expulsés de l'Espagne en 1526. Donc, on passe d'une situation et ces Juifs ne sont jamais expulsés partout en Europe. Il y a toujours des royaumes, des endroits qui les accueillent, mais on passe d'une logique d'accueil dans plusieurs états d'une logique d'exclusion. Pendant ce même temps, dans l'Empire ottoman, les Juifs et les musulmans expulsés de l'Espagne d'ailleurs sont accueillis et ils continuent de bénéficier de ce statut de protégé. Donc, voilà quelques jalons chronologiques, c'est cette question des minorités religieuses sur laquelle nous travaillons ici à Nantes. Il y a ce projet de recherche sur les statuts légaux des minorités religieuses où on a toute une équipe, donc c'est financé par l'Union européenne, c'est ici à l'Université de Nantes dans la maison de sciences de l'homme, une équipe de chercheurs qui travaillent sur des textes de loi en hébreu, en latin, en arabe, etc. des chercheurs qui viennent de France, Espagne, Israël, Italie, Pologne, Russie, Algérie, Canada, États-Unis, Royaume-Uni. On a mis en place une base de données que vous pouvez consulter, donc une base de données qui est pour les chercheurs, mais aussi pour les enseignants et pour les curieux, qui explique donc ces lois qui ont encadré ces minorités religieuses à la fois dans le monde arabe, dans le monde latin et en Byzance. Alors, je ne vais pas vous énumérer tout ce qu'on a mis dans cette base de données, mais quelques exemples rapides. Certains de ces textes parlent des hiérarchies religieuses et sociales. On dit souvent que l'infidèle n'est pas censé avoir une position d'autorité sur le fidèle, n'est pas censé être préféré dans les procès, par exemple, mais en même temps, on voit qu'il y a un souci pratique de justice, donc il y a toujours des désaccords, des discussions entre les hommes de religion pour savoir quelle place accorder aux minorités dans ces sociétés. Autre chose, on a beaucoup de textes sur les repas et les fêtes. Par exemple, il y a des juristes musulmans qui surmonnent leurs fidèles disant qu'il ne faut pas aller fêter Noël avec leurs voisins chrétiens. On a aussi, par exemple, l'évêque anglais qui s'offusquent parce que des chrétiens de sa diocèse sont allés à un mariage juif, ont apporté des cadeaux mariés, ont fait la fête avec eux, ce n'est pas bien, dit-il, ou aussi d'autres textes, des rabbins qui s'offusquent parce que des juifs sont allés boire avec des chrétiens. Donc, c'est des choses qu'on voit à la fois une certaine élite religieuse qui réagit contre ces pratiques, mais on voit aussi que ces contacts étaient quotidiens entre les fidèles de différentes religions. Mais pire encore du point de vue de ces élites religieuses, parfois on couche avec l'infidèle. Pour le droit musulman, un musulman peut épouser une juive ou une chrétienne, mais pas l'inverse. Dans le droit juif aux chrétiens, il n'est pas question de laisser les fidèles épouser un infidèle. Donc, on essaie même d'éviter toute confusion qui pourrait bouleverser les bonnes mœurs et donc on impose parfois des habits distinctifs aux chrétiens et aux juifs dans les sociétés musulmanes, aux juifs et aux musulmans dans les sociétés chrétiennes explicitement pour éviter ces mélodies avec des infidèles, mais on sait que ces mélanges ont eu lieu, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés de telles unions qui posent un autre problème. En somme, ces quelques exemples montrent à quel point notre travail révèle des sociétés complexes et diverses où les réflexions des élites religieuses et juridiques sont loin d'être uniformes, mais au contraire reflètent une grande diversité d'opinion. Et pour conclure, donc, à quoi bon étudier cette histoire lointaine, on voit que cette histoire finalement n'est peut-être pas si lointaine que cela. Quand on voit la résurgence dans nos sociétés de la religion comme vecteur d'identité et les appels aux religieux pour définir les valeurs de nos sociétés, et donc, pour moi, il est important de rappeler aujourd'hui que la pluralité et les diversités religieuses et culturelles de l'Europe sont des caractéristiques essentielles qui ont une longue histoire. Important de rappeler face aux idéologies nationalistes qu'on voit renaître en France, ailleurs en Europe, qui nous font, qui essaient de nous faire revenir vers un temps de pureté nationale, un temps qui n'a jamais existé. Et même chose pour les idéologies intégristes qu'on trouve au sein du judaïsme, du christianisme, de l'islam, qui essaient de nous faire revenir à un temps de pureté religieuse qui n'a jamais existé non plus parce qu'on a toujours été mélangés. Enfin, donc, l'étude objective et épaisée du fait religieux par l'historien, par les sociologues ou l'anthropologue peut, j'espère, nous aider à discuter de la place de la religion dans notre société et la nature de la laïcité. Merci. Applaudissements Bien entendu, vous aurez tout à l'heure toute possibilité de questionner, de critiquer, de témoigner. Cela dit, nous allons d'abord faire la table ronde entre nous et ensuite, on donnera la parole à ça. Alors moi, j'ai une question à poser à John Tolan. Est-ce que cette manière d'entrer dans l'histoire des religions par le biais des textes légaux, est-ce qu'il n'y a pas un biais qui consiste à confondre la loi et la réalité ? Alors, on peut rentrer dans ce sujet par différents biais, par des textes théologiques aussi, des textes de polémique religieux. Le droit, effectivement, on a ce colloque pendant trois jours, il y a beaucoup de débats sur la place de la loi. Est-ce que la loi est une invention, donc, une abstraction intellectuelle que quelques juristes coupés du monde créent une image d'une société idéale ou est-ce qu'au contraire la loi montre les actions sur le terrain des vrais problèmes de société, mais en fait, on voit évidemment les deux dans la loi. Des fois, effectivement, il est difficile de savoir face à tel ou tel texte s'il s'agit de quelque chose qu'on trouve sur le terrain ou quelque chose qui a plus de fantasmes de l'auteur. Des fois, il y a des textes qui permettent de confronter une réalité sociale avec une construction intellectuelle. Donc, la loi n'est pas seulement normative, mais elle est révélatrice des frottements réels qui se produisent dans une société. Absolument, oui. Quelqu'un d'entre vous souhaite-t-il interpeller Jean-Talane ? Non, pas pour l'instant. Eh bien, je donne la parole à Esther Benbassar. On a suivi quelque chose qui ressemble aussi à un ordre chronologique, même si c'est plus discutable que pour les représentants des religions. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous tous d'être là si nombreux. Moi, je commencerai d'abord par le titre « Chrétien, Juif, musulman, qu'un siècle de cohabitation en Europe et demain ». D'abord, demain, moi, je suis historienne, demain, c'est un point d'interrogation, mais on pourra faire des supputations puisque moi-même, je suis politicienne en même temps, donc peut-être le politicien peut dépasser cette loi de l'histoire qui ne sait pas demain de quoi elle sera faite, cette histoire, bien sûr. Alors, c'est intéressant que vous ayez traduit d'une façon que j'aime bien, le mot « convivencia » qui était le mot utilisé en Espagne où chrétiens, juifs et musulmans vivaient dans une sorte de convivialité, dans une sorte de cohabitation et qui n'a rien à voir avec une inclusion. Voilà, à mon avis, un des problèmes modernes. Lorsque ces groupes minoritaires, même les chrétiens ont été minoritaires en terre d'islam, les juifs ont été minoritaires en terre chrétienne, en terre musulmane, même s'il y avait des sortes de, disons, de conventions, comme vous avez parlé de l'Adima, qui les protégeaient, aucun groupe n'a jamais demandé d'être inclus. chacun gardait sa religion. La revendication identitaire est très moderne, donc on ne revendiquait pas son identité. On naissait, par exemple, juif, on mourait juif et on n'avait pas l'intention de devenir ni chrétien ni musulman, sauf des cas de mariage très rares au Moyen-Âge, mais il y avait des frontières. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde vivait dans la paix. Ce serait une sorte d'utopie et en plus, c'est tout à fait erroné. M. Tolène l'a bien dit, si les juifs ont vécu tranquillement en Occident, à partir du XIIIe siècle, c'est les expulsions. En terre d'islam, le sort juif a été plus, disons, viable qu'en terre chrétienne, mais aussi avec des hauts et des bas. Cela dépendait des sultans, de leur volonté d'accorder tel ou tel privilège aux juifs, même s'il y avait l'adima qui était, disons, un acte juridique, mais pas vraiment reconnu. C'était apocryphe. On sait que ça ne date pas de Mahomet, mais la parole, la parole, on a attribué cette dima, cet acte de protection à Mahomet, ce qui lui donnait une grande légitimité venant du prophète, même si on sait que c'est beaucoup plus tardif, etc., on ne va pas faire un cours d'histoire. Néanmoins, il y a eu cohabitation et pas d'inclusion. Et là, j'attire l'attention parce qu'aujourd'hui, quand en France, on parle des musulmans, on dit, voilà, on dit, voilà, ils ne se sont pas intégrés, par exemple. C'est quoi intégrer ? Moi, ce mot, je ne l'aime pas du tout. Ce sont des gens nés en France. Je ne sais pas à quoi ils vont s'intégrer. Ils sont français. mais parce qu'on a dans la tête l'image des Juifs à la fin du XVIIIe siècle à qui on a demandé d'effacer leur identité. À ce moment-là, on n'utilise pas le mot d'identité pour devenir français, à savoir l'assimilation totale. Mais on sait, enfin, moi, je suis historienne des Juifs, on sait que les Juifs n'ont pas perdu leur spécificité juive en passant un accord mythique du franco-judaïsme en cherchant dans la Bible les valeurs prônées par la République, liberté, égalité, fraternité, en disant que toutes ces valeurs étaient déjà dans la Bible et que les Juifs étaient français parce qu'ils adhéraient à ces valeurs. Donc, ce franco-judaïsme a duré jusqu'à l'affaire Dreyfus et après, bien sûr, jusqu'à la guerre, mais la guerre a mis fin à ce contrat moral entre les Juifs et la France. Donc, avec la déportation, etc., on ne va pas entrer dans les détails. Néanmoins, on voit très bien que dans le regard qu'a la République à l'endroit de ceux qui ne sont pas de la même religion ou de la même ethnie, c'est une demande d'assimilation, de renoncement à son identité. Et aujourd'hui, ça ne marche pas du tout et en partie, les conflits sont liés aussi à cela puisque nous sommes à l'ère des revendications identitaires et de plus en plus, avec le retour aux religieux, la religion devient une identité lorsqu'elle ne l'a jamais été. La religion, c'est comme on pouvait être chrétien, italien et catholique, allemand et protestant, on était chrétien, mais on avait d'abord une revendication nationale à partir du XIXe siècle, n'est-ce pas ? On revendiquait son identité nationale. Aujourd'hui, il y a une confusion entre les deux et lorsque la période est problématique comme aujourd'hui, il y a frottement de ses identités et incompatibilité des identités parce que on demande, la France demande encore une assimilation, une acculturation totale en ne respectant pas toujours l'identité de l'autre parce que nous avons, nous ne sommes pas aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, il y a ce que les Français appellent communautarisme intraduisible en anglais, communautarian, ça ne veut rien dire, mais je ne sais pas si le communautarisme est le modèle parfait, toutefois, un autre modèle n'est pas parfait non plus, loin de là parce qu'il y a une confrontation, on sait bien que les communautés, ce n'est pas toujours négatif quand on regarde dans l'histoire, les communautés d'étrangers ou d'une autre religion présentes dans un pays ont aidé ceux qui sont venus après eux à s'intégrer, ça on le sait, mais le communautarisme est devenu le pendant de la laïcité, mais une laïcité, moi je suis une défenseur de la laïcité, mais c'est devenu une sorte de pendant de cette laïcité transformée en nouvelle religion, il faut être laïque à tout prix et tout en, Bobéro parlera beaucoup mieux que moi parce qu'il connaît beaucoup mieux que moi ce sujet, toutefois nous nous éloignons de plus en plus de la laïcité telle qu'elle a été décrétée en 1905 qui requerait le respect de toutes les confessions tant qu'elles n'empiétaient pas dans l'espace public. Il y avait même une phrase qu'on apprenait aux enfants juifs, les familles, enfin les parents leur disaient soit hommes dehors et juifs à l'intérieur. Cela n'a pas empêché qu'il y ait eu des grands hommes d'État juifs dès après 1848. Garder son identité n'empêche pas de s'inclure dans la société. C'est qu'on a du mal aujourd'hui à faire comprendre dans cette période de la révolution numérique où les frontières n'existent plus, où on s'attendrait à des mouvements d'inclusion et d'une plus grande harmonie. Sauf que les crises comme celles que nous vivons aujourd'hui durcissent les nationalismes qui sont xénophobes, qui rejettent l'autre. Et surtout, le danger aujourd'hui, c'est que, de nouveau, comme au XIXe siècle et dans l'entre-deux-guerres, cette fois-ci, le musulman est devenu l'objet de tous les malheurs d'une crise dont les musulmans ne sont pas plus responsables que les autres parce que ce n'est pas un phénomène religieux mais économique. Et aujourd'hui, des partis, le FN et d'autres partis, bien sûr, on a tendance à surfer sur cette xénophobie qui oscille entre racisme et rejet total. Cette peur de l'étranger qui est devenue un programme politique, ça n'a jamais été un programme politique, la peur de l'étranger, le rejet de l'étranger et la transformation, par exemple, de laïcité chez certains, laïcité est devenue une sorte de synonyme entre guillemets d'islamophobie. Alors, ce durcissement est lié aussi, on le sait, déjà, à ce qui est arrivé aux États-Unis lors de cet acte terroriste exceptionnel. Ensuite, bien sûr, le conflit israélo-palestinien n'a pas laissé, n'a pas cessé d'alimenter un rejet aussi bien des musulmans que des juifs et on a vu actuellement lors du conflit entre Israël et Gaza et qui a commencé, enfin, je ne sais pas qui est-ce qui a commencé, mais qui a débuté avec l'envoi fréquent de missiles par le Hamas et qui s'est transformé en une opération terrifiante d'Israël à l'endroit des Gazaouis, on a vu qu'une société juive qui est là depuis la nuit des temps, même si l'émigration a renouvelé ce judaïsme français, on a vu surgir des paroles et des actes antisémites insupportables. Donc, on ne peut pas, vous voyez, rien n'est pire qu'hier et demain, je ne sais pas. En tout cas, la situation au Moyen-Orient, ce djihadisme qui réduit tous les musulmans à cette image guerrière et meurtrière et funeste, c'est toute la politique actuelle qui, encore, ce week-end, ça m'a frappée que cette femme venant du Golfe a été dénoncée par les choristes de l'opéra et qui était venue voir la quintessence de l'art occidental qu'est l'opéra, qu'elle a été mise dehors parce qu'elle portait le niqab. Vous voyez, tout cela alimente des personnes comme Zemmour et d'autres qui, aujourd'hui, utilisent, instrumentalisent la crise, le rejet des uns par rapport aux autres pour en faire un sujet politique. L'apaisement demain, et je finis, peut-être, mais je n'ai pas de réponse pour demain. Je crois que on verra. voilà ce que je peux répondre parce que personne n'est sûr de ce qui se passera demain. Dans le va-et-vient que vous avez fait lors de votre intervention entre hier et aujourd'hui, vous avez commencé en disant, jadis, enfin, dans la longue période étudiée par le programme Rélimine, on naissait juif et on mourait juif, on naissait chrétien et on mourait chrétien, on naissait musulman et on mourait musulman parce qu'on appartenait d'abord à une communauté. Est-ce que la montée historique du rôle de l'individu, notamment dans les choix religieux, est-ce que ce n'est pas ça qui a tout changé au rapport entre les religions et qui a amené précisément l'élaboration du modèle de laïcité républicaine dont vous semblez dire qu'il est révolu, qu'il ne marche plus, qu'il est en panne, est-ce que ce n'est quand même pas là le vrai problème historique qui se cache derrière l'évolution que vous avez décrite ? Je ne sais pas, non, ce n'est pas l'individualisme. Individualisme, ce n'est pas un mot qu'il faut prendre en mauvaise part. non, mais aujourd'hui, au contraire, aujourd'hui, au contraire, il y a un retour à sa communauté, un repli vers sa communauté. Moi, je connais moins bien le christianisme, mais on voit tous ces grands raoutes autour du pape, tous ces jeunes chrétiens qui viennent du monde entier. On n'aurait pas imaginé en 68, par exemple, je ne sais pas, ou en 80. C'est tout à fait nouveau, me semble-t-il, mais on voit avec un peu, peut-être, moins de visibilité, un retour chez les jeunes juifs au repli, donc à la religion au repli. Face à l'antisémitisme, on se replie sur sa communauté. Il en est de même pour les musulmans qui sont attaqués de partout. Je me demande comment ils pourraient ne pas se replier sur eux-mêmes. Donc, on a dépassé l'individualisme. Aujourd'hui, c'est un retour à sa communauté qui n'est pas du communautarisme, puisque ce n'est pas un modèle politique, la communauté. C'est une sorte d'abri et communauté. Je ne vais pas citer les grands spécialistes de la théorie de la communauté. La communauté est imaginaire. Enfin, ce serait tout à fait erronné de penser que tous les musulmans se voient le même jour, vont à la même mosquée, mangent la même chose. Enfin, c'est imaginaire, de la communauté. Mais c'est un repli de confort. Merci. Dominique Avon. Oui, vous avez évoqué l'exemple états-unien. Il y a un arrêt de la Cour suprême états-unienne qui a fait beaucoup de bruit au cours de ces derniers mois qui est l'arrêt Hobby Lobby et qui, au nom de la liberté religieuse, autorisait le responsable, le patron d'une entreprise, l'entreprise Hobby Lobby, à ne pas rembourser les frais de sécurité sociale, c'est-à-dire l'Obamacare, pour ses employés qui voulaient pratiquer le contrôle des naissances, la pilule ou l'avortement. Et au nom de sa liberté religieuse, c'était Religious Freedom qui était employé, il a obtenu gain de cause auprès de la Cour suprême états-unienne. Donc, comment vous commentez cet exemple-là et pour le mettre en relation avec ce que vous avez opposé au système de fonctionnement français ? Je ne sais pas, je trouve que c'est une autre vision de la religion. On n'a plus. Aujourd'hui, par exemple, chez nous, s'il y avait un procès dans ce sens, il me semble que ça ne se passerait pas du tout de la même façon. parce que nous sommes fixés sur un modèle qui est le nôtre et qui ne marche pas. Mais nous croyons qu'il est toujours le meilleur. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas compris votre question. Non, non, mais je ne cherche pas à savoir quel est le meilleur. Je dis que cet arrêt-là a fait beaucoup débat aux Etats-Unis pour savoir, au fond, quelle est la place du religieux dans notre société. Et en l'occurrence, ici, c'est une décision de la Cour suprême qui dit que la conviction religieuse d'un peut avoir des implications sur la pratique sociale de ses employés. Mais ici, on ne peut pas parler de religion en France. C'est tabou. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Oui, enfin, c'est des cercles. Attendez. Nous, on essaye, M. Bobéro, c'est ça, très bien. On essaye de faire entrer, là, on a fait un rapport contre les discriminations pour faire entrer l'enseignement du fait religieux à l'école. On va encore s'attirer les foudres de tout le monde. mais je crois que la religion est un côté tabou. Discuter de la religion, ce n'est pas important, mais on va discuter de la laïcité pour ne pas parler de religion. Voilà. Moi, je n'ai pas de choix de modèle, mais je regarde celui-là et ses implications sociales sont très graves aussi parce que ça met les groupes en conflit et perpétuel. Voilà. Et bien précisément, Dominique, avant, je vais vous demander de parler de religion ou du moins d'histoire des religions pendant dix minutes. Alors, je suis inconvaincu, c'est-à-dire, je pense qu'il faut parler de religion et comme historien, je parle des religions et je ne dirais pas que tel phénomène n'a rien à voir avec la religion, il n'est uniquement économique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle est la part du religieux justement dans l'étude de ces phénomènes-là sans dire que la religion est la clé d'explication de tous les phénomènes et notamment des phénomènes de violences à l'heure actuelle. Donc, je vais vous proposer non pas un résumé de l'intervention de l'article que j'ai proposé pour place publique, mais une petite réflexion un peu sur le modèle de John Tolan mais autour du XXe siècle ou plus exactement de la fin du XIXe siècle et partons comme vous du titre « Juifs, chrétiens, musulmans, 15 siècles de cohabitation et demain ». Quelle est la particularité de la période que j'étudie par rapport à celle de John Tolan ? C'est précisément qu'il est possible de ne plus se dire ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans dans les sociétés. Ça, ça s'appelle la sécularisation. C'est un des éléments de la sécularisation, c'est-à-dire d'être un citoyen sans se dire d'un groupe. C'est quelque chose d'absolument fondamental qui n'existait pas au Moyen-Âge et qui est une possibilité qui est donnée notamment dans l'espace européen à partir du XVIIIe, surtout du XIXe et du XXe siècle. Donc ça, c'est la première donne nouvelle, l'inédit par rapport à la période précédente. Le deuxième phénomène, conséquence de celui-ci, c'est qu'il est possible de critiquer les religions, de nier l'existence de Dieu publiquement. Je vous donne trois dates et trois exemples intéressants. Les dernières condamnations à mort pour blasphème, en Écosse, c'est la fin du XVIIe siècle, en France, c'est le milieu du XVIIIe siècle et dans l'Empire ottoman, c'est le milieu du XIXe siècle. Là, nous avons aussi un indice historique d'un phénomène de sécularisation qui ne touche pas simplement les sociétés majoritairement chrétiennes, mais qui touche aussi, certes, le sultan calife ottoman s'est fait tirer les oreilles par notamment les représentants britanniques, mais qui touche aussi une société majoritairement musulmane et très complexe dans l'Empire ottoman. Voilà donc la donne à la fin du XIXe siècle, avec quelque chose qui complique encore ce rapport politique-religion ou société civile-religion, c'est que la pratique de ce qu'on appelle à ce moment-là les puissances, c'est-à-dire les puissances européennes dans leurs empires coloniaux n'est pas la même que celle qui prévaut en métropole. Et par exemple, la France ne traite pas de la même manière les religions en Algérie, qui sont des départements français, et en métropole. Il y a une différence dans le droit même, dans la législation même. Pour les Britanniques, c'est exactement la même chose. Et les Britanniques font quelque chose d'un peu différent encore que les Français, par exemple dans les Indes. Ils considèrent que finalement la croyance religieuse dans les recensements qu'ils opèrent à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle n'est pas très important. À la fin du XIXe siècle, les Ahmadis sont un groupe qui vient de l'islam, qui se réclame comme étant musulmans, il y a peut-être des Ahmadis ici, et qui veulent être reconnus comme musulmans. Et les officiers britanniques disent, ils veulent être reconnus comme musulmans, mais comme musulmans Ahmadis, c'est-à-dire compter dans une catégorie autre que les musulmans sunnites ou chiens. Et les officiers britanniques disent, ce que vous pensez, ce n'est pas très important, vous êtes dans la catégorie musulmans. Et les autres sont dans la catégorie, etc. hindous, bouddhistes et autres. Donc, il y a des différences ici dans les deux empires. Le deuxième temps que je voudrais évoquer devant vous, c'est celui de la grande guerre. Et là, je rejoins ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'au moment de la grande guerre, ce qui est appelé la grande guerre dans l'historiographie française, les Allemands ne parlent pas de grande guerre. Dans ce moment de la grande guerre, ce qui est remarquable, c'est que les chaînons de solidarité extra-nationaux, internationaux, que ce soit le socialisme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, ne sont pas aussi forts que les chaînons de solidarité nationaux. Vous prenez des prédications du cardinal Pifol de Vienne et du cardinal Mercier en Belgique, à Malines, vous voyez que chacun appelle Dieu de son côté et ils se battent tous les deux dans deux camps opposés. Au cours de cette même guerre, il y a trois appels au djihad qui sont des appels au djihad contre d'autres musulmans qui luttent avec les ennemis non musulmans de ces musulmans-là. Même pour l'islam et pour le judaïsme, c'est pareil, il y a des juifs qui se battent dans tous les camps. Cette grande guerre est tout à fait remarquable par le fait que dans ce moment-là, les chaînons de solidarité nationaux sont plus forts que tous les autres chaînons de solidarité et l'échec de la deuxième internationale est une illustration de ce que je viens de vous dire. La période qui suit, cette période de l'entre-deux-guerres, même si on ne sait pas qu'il y aura une seconde guerre mondiale, est une période de confrontation, coopération des représentants des religions, et là, je vais parler des représentants des religions, pas de tous les confessants, avec des systèmes antilibéraux, antidémocratiques. C'est le cas en Allemagne. En Allemagne, c'est très intéressant parce que le protestantisme allemand était plutôt libéral, mais aux élections de 1932, dans cette Allemagne post-Première Guerre mondiale, les votes protestants se portent très fortement sur le parti nazi. Dans l'Autriche catholique, après Lanschluss, c'est la même chose, mais on voit ici qu'il y a quelque chose de tout à fait remarquable, c'est-à-dire que même un confessant protestant libéral finit pour d'autres raisons par adhérer à un système qui n'est ni démocratique ni libéral. Alors, on pourrait étudier, mais c'est un peu loin de mon sujet et je n'ai que dix minutes, on me l'a rappelé, on pourrait étudier ce qui se passe dans le cadre de la Russie soviétique. Qu'est-ce qui est remarquable après la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et 1948 ? Il y a deux phénomènes qui sont remarquables du point de vue de l'attitude de ceux qui parlent au nom de la religion. Prenons deux éléments qui sont intéressants ici. La Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Il y a 58 États à ce moment-là aux Nations Unies. 50 votes pour, 8 s'abstiennent. Aucun ne vote contre. Qui sont les 8 qui s'abstiennent ? Il y a 6 qui vivent dans l'orbite de la Russie soviétique, c'est-à-dire la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, etc., plus la Yougoslavie qui, à ce moment-là, a quelques problèmes avec Moscou mais qui vote quand même, qui s'abstient pour la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 7e, c'est l'Afrique du Sud et le 8e, pardon, le 8e, c'est l'Arabie saoudite. C'est très intéressant parce qu'ici, il y a quelque chose qui a une influence importante au sens où la majorité des représentants des nations et des États-nations ici, en dehors de ces 8 États qui se sont démarqués, disent, bon, ce sont des droits qui sont de type universel. Et ça, c'est contesté dans la période qui suit. Mais au même moment, et c'est le second point sur lequel je voudrais insister pour cette période post-Seconde Guerre mondiale, il y a 3 États qui sont créés sur des principes qui ne sont pas ceux de la démocratie libérale et de la reconnaissance d'un citoyen à travers uniquement ce qu'il est lui mais qui demande que ce citoyen soit reconnu à travers un groupe. Ces 3 États sont 3 États qui se constituent à partir d'une référence religieuse quasiment en même temps, 47-48, c'est l'année 47-48, le Pakistan, Israël et Célan qui devient le Sri Lanka. Donc vous avez le judaïsme, l'islam et le bouddhisme. Et c'est très intéressant parce qu'à ma connaissance, peut-être que vous allez me contredire, aucun historien n'a travaillé sur l'étude comparée de cette décision au même moment. Ça a des incidences importantes pour la période qui suit. Dans les années 50-60, on a deux traînes et deux courants importants. Un qui a été évoqué tout à l'heure au sein du catholicisme qui était, l'Église catholique était sans doute l'institution qui avait le plus publié contre les principes de la démocratie libérale entre les années 1830 en gros et les années 1950. Mais dans ces années 1950, le magistère de l'Église catholique abandonne la référence à l'État catholique et ça se concrétise dans le cadre du Concile Vatican II malgré le cardinal Ottaviani qui était le préfet pour la congrégation de l'index à ce moment-là. Il y a vraiment l'idée que le pluralisme est une réalité pour une majorité des pères conciliaires et qu'il faut faire avec. Il y a deux interprétations que vous avez donné tout à l'heure. Est-ce que c'était parce qu'il y avait une perte d'influence et qu'il fallait reconnaître la réalité ou est-ce que c'est parce qu'il y avait une volonté réelle des acteurs ça nous pourrons en discuter. Il y a de fortes réticences et jusqu'à aujourd'hui y compris dans la société française il y a des catholiques intégralistes qui refusent les fondements de la démocratie libérale. C'est-à-dire il y a des groupes y compris dans les universités qui refusent ces fondements de la démocratie libérale. En milieu majoritairement musulman ce qui est tout à fait remarquable c'est que le phénomène le courant est un peu inverse. Dans la première moitié du XXe siècle il y a beaucoup d'intellectuels musulmans et d'hommes de religion les jaleddines on dit en arabe qui prônent finalement une ouverture libérale. Je pense au frère Abdel Rezek les deux Ali et Mustapha Mustapha est le grand cher El Hazar en 1947 et il propose il est en faveur si vous voulez d'une ouverture. mais ce courant-là est remis en question et j'ai travaillé sur un cher El Hazar d'El Hazar qui est très très important à la fin des années 50 et qui publie un ouvrage qui a beaucoup d'influence c'est le cher El Bahi. Le cher El Bahi est formé dans la matrice des frères musulmans il se rallie au nasserisme au moment où les frères musulmans sont persécutés par Nasser et il devient un peu la tête pensante de cette université centrale pour le sunnisme et il a des influences y compris en Amérique du Nord à travers un de ses disciples qui est Ismaël Farouki un palestinien qui va fonder en milieu nord-américain l'Institut international de la pensée islamique et cet institut international de la pensée islamique a aujourd'hui des institutions en Amérique du Nord et dans tous les pays et leur idée mais pas celle que vous avez évoquée tout à l'heure c'est qu'il faut quand même un état c'est-à-dire l'horizon ça doit être un état musulman si pour l'instant nous n'avons pas d'état musulman c'est une situation une réalité du moment mais la ligne d'horizon l'idéal à atteindre c'est un état musulman dans lequel on puisse appliquer alors la charia mais le terme qui me paraît plus intéressant que celui de charia parce qu'aujourd'hui charia ça fait immédiatement peur quand on parle de charia c'est thawabit et thawabit ces principes de l'immuable on peut le traduire comme ça c'est des choses qui ne sont pas du tout négociables et on retrouve l'idée de ces principes qui ne sont pas négociables y compris dans l'espace de la société européenne vous lisez la charte des musulmans d'Europe de la fédération des organisations islamiques d'Europe et il y a cette notion de principes immuables qui ne sont absolument pas négociables alors d'autres intellectuels musulmans se sont opposés à ça Gamal El-Bana que j'ai étudié a publié un ouvrage pour dire non les thawabit vous êtes en train et il parle à ses co-religionnaires de les sacraliser moi je ne veux pas qu'on sacralise les thawabit dit-il et il n'y a qu'une chose qui soit sacrée c'est le texte coranique après le reste ce sont des affaires d'hommes de religion qui ont sacralisé ça mais il s'est fait contester il est aujourd'hui décédé il est mort en 2013 et dans les débats tout récents mais on pourra revenir à ça dans le cadre de la discussion nous voyons les positionnements des hommes de religion musulmane autour de ce qui est appelé état islamique ce qui est très intéressant c'est de voir justement leur rapport à la vision de l'état idéal qu'ils développent et ceux qui contestent ça donc on a un débat intra-musulman qui est extrêmement important et qu'il faut valoriser je vous remercie plus qu'à votre intervention proprement dite je voudrais réagir à un article que vous avez publié dans Place publique et à la fin de cet article où vous dénotez un double mouvement aujourd'hui concomitant dans les sociétés européennes la poursuite du détachement de la religion manifestée par plusieurs signes enfin le nombre de français par exemple qui se déclarent sans religion augmente de manière régulière et simultanément la mise en avant de la religion comme quelque chose de très important dans les identités bariolées qui sont les nôtres comment articulez-vous les deux phénomènes est-ce que c'est ce qu'ils sont étrangers est-ce que l'un est une conséquence du premier non mais Esther Benbassin n'a pas dit autre chose enfin je pense c'est-à-dire que cette utilisation de la religion ou cette réclamation de la religion comme élément d'identité est aussi une réaction au phénomène de sécularisation mais qui n'existe pas simplement dans les sociétés européennes j'ai travaillé par exemple sur le suicide et le suicide à partir du suicide de l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi en 2011 si l'on suit le droit hérité musulman il commet un acte qui est tout à fait contraire à ce droit là et même à ce moment là celui qui était le moufti de la république tunisienne a dit il ne faut pas faire de prière il ne faut pas c'est-à-dire il est sorti de ce qu'un musulman doit faire et il n'y a pas eu que lui on a une vague de suicides qui ne s'est pas arrêtée d'ailleurs il y a toujours des gens qui se suicident et donc c'est un des indices qui montre que le phénomène de sécularisation touche toutes les sociétés mais attention ce phénomène n'est pas linéaire et il n'est pas monolithique c'est-à-dire c'est un phénomène qui a des allers-retours et il n'est certainement pas monolithique non plus et c'est dans les sociétés majoritairement chrétiennes comme dans les sociétés majoritairement musulmanes et donc les phénomènes de réaction religieuse c'est ça que fait Hassan al-Banna le fondateur des frères musulmans en 1928 il va commencer à prêcher devant les cafés en leur disant ou devant les théâtres en leur disant mais ça c'est pas conforme ah donc vous êtes en train de sortir d'un comportement qui pour lui était un comportement classique musulman et donc il a du succès en faisant ça en une dizaine d'années plusieurs millions d'égyptiens de confession musulmane qui le suivent donc c'est une forme de réaction merci Jean Bobéro c'est vous qui allez conclure notre table ronde conclure je ne sais pas mais je vais essayer de reprendre certains thèmes qui ont été évoqués à ma manière bon alors effectivement on peut partir de la sécularisation la sécularisation comme vous l'avez dit a permis disons que chacun puisse lui-même dire je crois à cela si je crois à cela je suis juif je suis musulman je suis chrétien je suis agnostique je suis athée et donc finalement a fait de la religion un choix personnel qui après se vit de manière collective mais qui viennent aussi de l'individualité et du coup à relier l'authenticité et le choix personnel ceci dit justement actuellement s'il y a une montée des demandes identitaires c'est que la sécularisation est en crise alors pourquoi la sécularisation est en crise parce que finalement elle a été portée par des espoirs qui étaient des espoirs réels d'amélioration de la condition technique il faut voir qu'au moment des lumières au 18ème siècle on est au début disons du décollement des sciences et on peut avoir une notion du progrès où le progrès scientifique amène du progrès technique et celui-ci amène du progrès de bien-être du progrès social du progrès moral alors déjà et vous l'avez souligné il y a et Esther Benbassa aussi en a parlé il y a des contradictions puisque finalement qu'est-ce qui bénéficie en gros de ce progrès c'est un certain type d'être humain et c'est en tout cas pas par exemple les gens qui sont hors de l'Europe ou hors de l'Occident conçus comme un peu les enfants de l'Europe donc il y a déjà dans l'idéal des lumières cette ambivalence où finalement c'est plus les hommes que les femmes c'est plus les bourgeois que les prolétaires c'est plus les hommes blancs que les hommes de couleur etc tout le monde ne bénéficie pas de la même manière du progrès mais le progrès lui-même au 20ème siècle devient quelque chose de beaucoup plus ambivalent un des éléments clés de ce décollage de l'univers religieux comme théodicée comme univers global ça a été le tremblement de terre de Lisbonne qui a tué aussi bien des bons chrétiens que des gens qui étaient mécréants qui a eu lieu un jour de Toussaint etc et du coup on s'est dit bon c'est dû à des phénomènes naturels c'est pas la providence qui a fait ce tremblement de terre et donc il faut essayer de maîtriser la nature et puis vous avez parlé de la première guerre mondiale la première guerre mondiale c'est une affreuse tuerie qui est non plus causée par des phénomènes naturels mais qui est causée par la technicité même de l'être humain et c'est pour ça qu'elle fait des millions de morts alors que les guerres jusqu'alors avaient été plus limitées disons au niveau du massacre et puis on pourrait parler évidemment d'Hiroshima etc mais pendant un moment on a pu opposer disons un mauvais progrès guerrier et un bon progrès civil et puis Fukushima par exemple montre bien même dans un pays de haute technicité où on disait que toutes les précautions avaient été prises qu'il n'y a pas comme ça une coupure nette entre le civil et le militaire et que tout le nucléaire peut être dangereux et donc vous avez déjà cette crise de confiance non pas dans le progrès qui peut exister ça ou là mais dans la conjonction des progrès et dans le fait que le progrès scientifique va amener du progrès technique qui lui-même va amener du progrès de bien-être du progrès moral du progrès social et donc il y a une sorte de progression de la scientificité qui va elle-même interroger le progrès technique c'est tous les problèmes que pose notamment la réflexion écologique où il y a un progrès de la réflexivité scientifique mais ça met en cause le progrès technique et la manière dont ce progrès technique est assimilé et phagocyté aussi par l'univers marchand et ça c'est le deuxième des enchantements c'est le fait que finalement la liberté de choix a amené paradoxalement qu'on a dit bon ben ces questions-là elles sont conflictuelles elles mettent en jeu des convictions profondes etc et donc on va laisser chacun choisir mais on va plus tellement en discuter sur la place publique et c'est ce que tu as dit sur le fait qu'effectivement en France on n'aime pas tellement parler publiquement de religion la France étant peut-être plus accentuée que d'autres pays étant donné son histoire propre mais du coup qu'est-ce qui arrive sur la place publique qu'est-ce qui envahit la place publique c'est l'univers marchand c'est l'univers de la publicité c'est l'univers finalement qui ne fait pas sens parce que on sait très bien que ce que cherche la publicité c'est du profit c'est pas du sens c'est que le sens en fait est complètement chosifié pour le profit bon alors bon quand on a eu les années un peu d'expansion on a pu vous dire bon ben finalement le bonheur est dans l'avoir le bonheur est dans la progression du pouvoir d'achat etc bon mais à partir de la crise et la crise elle n'est pas venue en 2008 elle est récurrente depuis 1975 bon à partir de ce moment de crise et bien vous avez eu d'abord une accentuation de l'univers marchand parce que plus évidemment c'est difficile plus la concurrence est rude et plus il faut inciter les gens à acheter votre marque votre produit et pas celui du voisin et du concurrent bon donc l'incitation l'impulsion le harcèlement je dirais publicitaire est plus grand bon et inversement les gens se retrouvent avec de moins en moins de pouvoir d'achat le mot même d'ailleurs de pouvoir d'achat étant quelque chose qu'il faudrait décortiquer parce que c'est plus un pouvoir d'être c'est un pouvoir chosifié par certaines choses et donc c'est très logique que dans cette circonstance là disons il y a un mélange entre de la foi des croyances et ça existe bien sûr et de l'identitaire et le fait qu'on se dit bon ben on va on va peut-être face au non-sens on durcit le sens disons et et on a comme ça ces divers durcissements identitaires qu'on retrouve partout y compris dans la laïcité qu'on retrouve évidemment dans diverses religions dans diverses croyances et qu'on retrouve aussi dans la laïcité et vous avez depuis le début du 21ème siècle et évidemment lié au 11 septembre lié aussi en France au phénomène de mai 2002 où Jean-Marie Le Pen se trouve à un deuxième tour de la présidentielle etc vous avez à partir de là la création d'une laïcité identitaire qui devient une laïcité plus culturelle que politique alors que la laïcité était une règle politique du vivre ensemble qui fixait effectivement des règles de respect de la liberté de conscience de chacun aucune religion ne devant être officielle mais chaque religion étant libre puisque le libre exercice des cultes est garanti par la loi de 1905 vous avez ce repli identitaire où vous avez une culturalisation et ça a été très net dans un certain nombre de discours politiques où finalement justement dans l'impossibilité de se projeter vers l'avenir on a voulu insister sur les racines alors vous avez fait allusion à cette querelle au niveau de l'Europe sur les racines chrétiennes de l'Europe alors moi ce qui je trouve frappant c'est que quand on a fait la convention européenne des droits de l'homme en 1950 où il y avait des partis démocrates chrétiens très puissants où il y avait une fréquentation des offices religieux plus forte que maintenant on n'a pas pensé à mettre dans la convention européenne des droits de l'homme des racines chrétiennes de l'Europe on s'est centré sur les droits de l'homme en 2050 ans plus tard alors que justement la sécularisation s'est accentuée on se pose le problème des racines et puis les discours sur les racines ont fait florès en France ensuite le problème c'est que on raconte une histoire mythique dans la mesure où justement et votre colloque le montre bien les racines c'est aussi le problème des discriminations le problème l'expulsion des juifs en France on est à Nantes donc Édith Nantes mais aussi révocation de l'Édith Nantes et là on refait une histoire comme si la France disons était une sorte de paradis avant les difficultés qui seraient dues aujourd'hui au fait que la France devient pluriculturelle et qu'elle n'est plus aussi soi-disant uniforme elle n'a jamais été uniforme qu'auparavant et donc la laïcité elle-même au lieu d'être une règle politique devient une sorte de repli identitaire alors dans ce repli identitaire chaque religion est un peu diversifiée mais chaque religion aussi se trouve menacée de façon différente alors le catholicisme se trouve menacé parce que on le culturalise et le catholicisme intéresse la laïcité identitaire comme justement l'identité historique de la France mais c'est une manière de le folkloriser c'est une manière d'en faire un peu le musée disons de l'histoire de France donc c'est une manière aussi de réduire son aspect croyant et de faire un peu ce que Maurras voulait finalement où l'identité de la France était catholique mais Maurras lui-même était agnostique les protestants dans l'affaire sont ignorés c'est à dire qu'ils sont pris en compte dans ce qui ressemble aux catholiques mais ils sont complètement ignorés dans ce qui les différencie des catholiques les juifs alors maintenant on va s'élargir on va parler des racines judéo-chrétiennes de la France sauf que justement si on prend en compte l'histoire de France il faut prendre en compte tous ces aspects conflictuels où les juifs ont été longtemps exclus puis après sommés de s'assimiler etc. et donc là les juifs sont dans une position un peu ambivalente d'inclus et d'exclus et puis les musulmans tant que la France n'a pas regardé de face ce qui s'est passé en Algérie et la guerre de l'Algérie et bien elle aura forcément un problème parce qu'elle considère les musulmans comme des ex-colonisés même si ce n'est plus tout à fait le cas et elle considère qu'ils doivent s'intégrer c'est ce que vous avez dit mais l'intégration c'est quelque chose qui a bien sûr qui existe dans la mesure où il y a une histoire commune et que cette histoire commune il faut que chacun y participe mais en même temps c'est quelque chose d'extrêmement piégeant parce que si on est totalement intégré l'histoire s'arrête l'histoire se fige l'histoire ne bouge plus et une intégration à 100% ça ne marche pas c'est le contraire disons d'un pays dynamique d'un pays en mouvement etc. d'ailleurs les deux forces intégratrices dans la France du XXe siècle ça a été d'une part l'église catholique avant Vatican II les Italiens les Polonais les Espagnols etc. les Portugais il y a encore une paroisse portugaise très active à Paris près de la cité universitaire etc. ils défilaient avec leur bannière et la laïcité acceptait d'ailleurs tout à fait cela et puis l'autre force intégratrice c'était le parti communiste à sa grande période où il était stalinien qui a été gré à la fois par le parti communiste et par la CGT qui était liée par toutes les associations et ces deux grandes forces intégratrices avaient ces journaux etc. je vais conclure et donc on voit bien on voit bien que ce sont des forces qui à la fois intégraient et contestaient la république et le problème et c'est par là que je voudrais conclure c'est que maintenant on a l'impression que soit il faudrait admirer la république mais en faisant une sorte de déesse république ou alors on est extérieur à la communauté nationale ou alors on est considéré comme ne pas aimer la France etc. il faut retrouver il faut retrouver une ambivalence où on a le droit à la fois d'être complètement français et d'aimer son pays mais en même temps de pouvoir le contester de pouvoir le critiquer et comme ça de pouvoir inventer un nouvel avenir merci je suis vraiment désolé de jouer les intraitables bulldog gardien de l'horloge mais c'est la condition nécessaire pour que vous puissiez maintenant vous exprimer je pense qu'il y a des micros qui doivent pouvoir circuler dans la salle oui tout en haut donc à vous la parole pour questionner tel ou tel des intervenants ou bien lui apporter la contradiction ou bien pour exprimer un témoignage qui oui tout devant attendez on va vous apporter un micro parce que sinon on ne vous entendra pas du fond de la salle oh ne courez pas toutes les deux tous les deux pardon un seul suffira là ici au milieu non pardon bon vache après chacun son tour voilà alors poser des questions plutôt courtes de manière à ce que nous puissions répondre ok elle va être très courte je reviens au titre de la conférence attendez je ne pense pas que vous entendez bien il faut que je parle plus fort oui alors ok je reviens au titre 15 siècles de cohabitation en Europe et demain ma question elle est simple au fond puisqu'il y a des historiens qui sont là qu'est-ce que l'on peut tirer de cette histoire de cohabitation entre musulmans juifs et chrétiens pendant ces 15 siècles qui pourraient nous être utiles aujourd'hui alors Esther Benbassa a pris la précaution de dire que l'historien n'était pas tellement à même de répondre à la question et demain mais quand même la question la porte plutôt sur les enseignements de ces 15 siècles d'histoire donc qui souhaite intervenir allez écoutez on peut tirer la conclusion c'est qu'on cohabite mais avec des crises dans le passé c'était la même chose donc je ne vois pas la grande différence peut-être les minorités sont-elles condamnées toujours à ressentir d'une manière plus forte ce qui se passe au sommet et dans le passé c'était la même chose mais espérons que que demain les conflits seront apaisés et que ce monde sans frontières avec la mondialisation et l'internet etc nous permettront de vivre peut-être pas comme des frères mais de vivre ensemble sans trop se heurter mais peut-être le contraire je n'en sais rien si j'avais eu réponse il y a beaucoup qui attendent cette réponse mais c'est difficile d'avoir une réponse ça peut aussi se corser et arriver à des à des catastrophes espérons que non mais la situation si on l'apprend politiquement aujourd'hui moi je suis un peu j'ai peur un peu Jean Bobéron oui moi je voudrais dire que il y a une piste qui est offerte par madame Malik qui n'est pas là mais qui a écrit un article qui a été traduit dans Place Publique sur le fait qu'il y a des stéréotypes disons contre les minorités et ces stéréotypes courent d'une minorité à l'autre vous avez des stéréotypes anti-juifs de la fin du 19ème siècle que vous avez aujourd'hui contre les musulmans et puis demain ça sera contre les martiens bon donc si vous voulez il faut le savoir pour pouvoir raison garder justement face à des stigmatisations face à des bon alors ça ne veut pas dire que les problèmes n'existent pas mais il faut essayer de hiérarchiser les problèmes et justement savoir que très souvent quand il y a des stéréotypes contre des gens c'est que ces gens finalement ne sont pas très puissants s'ils étaient plus puissants on ferait attention et on ne mettrait pas autant de stéréotypes à leur égard bon alors je reprendrai un seul exemple l'exemple justement de cette femme qui était en ICAB à l'opéra bon alors étant donné on ne va pas discuter sur la loi bon mais c'est la loi donc c'est normal qu'il lui demande de partir bon ce qui n'est pas normal c'est que ce matin France Inter en faisait la première accroche du 8h bon aujourd'hui il y a 10 personnes qui sont mortes sur les routes en France bon ça c'est pas un événement et parce qu'on a fait un rappel au règlement et qu'on a demandé à quelqu'un de partir parce qu'elle avait un vêtement qui est interdit en France c'est la première accroche du 8h et ça voilà ça on passe pardon alimente l'islamo-sobique oui c'est ça on passe de l'incident à la stigmatisation et c'est ça qu'il faut arriver à par lequel il faut arriver à résister John Toland puis Dominique Avon oui ce serait trop beau si les historiens pouvaient donner des leçons qui allaient nous éviter des problèmes demain malheureusement je n'ai pas de recettes à vous faire mais je pense qu'il est important j'ai fait l'allusion tout à l'heure il y a des visions du passé le passé toujours manipulé par des personnes notamment certains personnages politiques qui essaient de nous faire revenir à une vision idéalisée d'un passé qui n'a jamais existé c'est vrai pour le nationalisme de l'extrême droite en France et dans d'autres pays européens c'est vrai aussi si on regarde les intégristes musulmans en Syrie en Irak maintenant qui prétendent recréer un temps du premier islam un temps de pureté qu'est-ce qu'ils font ils chassent les chrétiens non c'était pas comme ça qu'ils réagissaient j'ai rappelé tout à l'heure les premiers musulmans qui étaient minoritaires qui géraient une société dont pendant des longs siècles les majorités étaient chrétiens c'est pas comme ça qu'ils réagissaient donc il faut rappeler à des gens non pas malheureusement que les gens de l'état en Irak et en Syrie vont regarder notre base de données je pense pas qu'ils fassent ça demain mais au moins je pense qu'il est notre tâche d'historien de rappeler aux uns et aux autres que des visions faussées de l'histoire qui sont manipulées qui sont diffusées autour de nous sont justement ça des déformations Dominique Avon oui je voudrais juste réagir à deux choses quand vous dites je ne vois pas la différence entre le passé et aujourd'hui concrètement je vois quand même des différences c'est à dire aujourd'hui dans le cadre de la république française vous n'êtes pas menacé dans votre vie alors que vous pouviez l'être en 1940 vous pouviez l'être au milieu du 13ème siècle il y a des différences c'est à dire je veux bien qu'on critique je suis entièrement d'accord avec vous qu'il est important de critiquer le système dans lequel nous vivons en tant que mais moi je vois des différences il ne faut pas dire il n'y a pas de différence il y a des différences qui sont importantes et je réagis à ce que vous dites au sujet des stéréotypes qui sont portés contre ceux qui ne sont pas puissants je trouve que j'ai fait ma thèse sur un jésuite français qui était anti-libéral anti-moderne de la première moitié du siècle les stéréotypes contre cette église catholique qui était puissante dans la première moitié du siècle en France ils ne se comptent pas ils étaient nombreux il ne suffit pas de lire l'assiette au beurre les jésuites on s'attaquait plus aux jésuites mais pas seulement aux jésuites aux assomptionnistes aux dominicains et il y a quand même plusieurs milliers de religieux qui parce qu'ils portaient l'habit ont été contraints à l'exil si vous voulez et c'était une institution puissante en France donc je serais aussi un peu en désaccord avec ce que vous dites sur on ne s'attaque qu'aux plus faibles non on s'attaque aussi à des groupes qui sont forts et de cet effort à ce moment là attendez je propose qu'on redonne la parole à la salle oui bon d'accord vous n'êtes pas d'accord allez bonsoir il y a 9 ans on a fêté à Nantes l'anniversaire le centenaire de la loi de 1905 et dans cette même salle il y avait à côté de l'évêque de Nantes à côté d'un rabbin qui venait de Rennes le grand maître du Grand Orient de France il y avait le président de la Ligue de l'enseignement qui était là et qui ont débattu tout à fait sereinement ensemble ce soir là et moi ce soir j'ai un peu mal vécu chrétien juif musulman comment en tant qu'historien c'est une question que je vais poser au professeur Tolan vous avez pu rayé 4 siècles d'histoire depuis les Lumières et tous les porteurs de valeurs qui sont aussi des valeurs tout aussi respectables que celles des religions qui ont existé depuis donc depuis Voltaire et tant d'autres tout au long de ces 4 siècles la réponse va être très simple et très bref je suis historien médiéviste c'est un projet sur l'histoire du Moyen-Âge et donc effectivement où c'était question des relations entre ces 3 religions c'est pas pour nier l'importance des siècles qui ont suivi l'importance du protestantisme l'importance des Lumières et des mouvements de secularisation mais c'est pour regarder ces 15 siècles des cohabitations qui ont commencé effectivement au Moyen-Âge les monopéines oui c'est les monopéines oui il y a une forêt de mains qui se lèvent voilà bonsoir voilà donc je reviens aussi sur le titre de la conférence c'est mieux là voilà donc je reviens sur le titre de la conférence et j'ai écouté chacun des intervenants très attentivement et donc moi ce que je voulais savoir c'est on parle de 15 siècles de cohabitation et demain bien entendu point d'interrogation c'est pas ce qui se passe même si je pense que madame Benbassa en tant que femme politique a peut-être une petite idée ce que je voulais savoir c'est on n'a pas soulevé l'aspect enfin je sais pas si des personnes compétentes dans les domaines que je vais citer sont présentes ce soir mais on n'a pas soulevé les domaines démographiques les domaines économiques et je pense que c'est un peu la question qui travaille tout le monde en ce moment surtout en contexte de crise et on se demande aussi si on n'est pas comme à toute époque quand on est incapable de proposer des solutions concrètes pour des on va dire les problèmes de la vie quotidienne de tout le monde ici présent se cacher derrière les fantômes du passé pour le moment il n'y a pas je ne vois pas le danger démographique c'est non pour le moment il y a non si vous regardez les minorités de plus en plus dans la la façon de concevoir la natalité se range de plus en plus le modèle bourgeois je pense que monsieur n'a pas parlé de démographie mais de démocratie non de démographie excusez-moi j'avais mal compris c'est vous qui avez raison j'ai pas été très précis non parce que le modèle le modèle bourgeois de deux enfants si vous permettez est entré dans certaines minorités et justement aussi chez les français musulmans etc donc d'ailleurs même Marine Le Pen ne parle pas du danger démographique elle parle surtout voilà l'étranger qui vous prend le travail etc moi j'ai répondu à quelqu'un ici vous je crois monsieur excusez-moi je vois pas très bien avec la lumière moi j'ai peur oui parce que contrairement à ce qu'a dit monsieur en je sais pas moi en 1920 on faisait on ouvrait les portes aux juifs pour qu'ils y migrent 20 ans après on les on les tuait donc vous savez se dire qu'ils ne sont pas du tout touchés dans leur personne etc vous savez les ratonnades ça a existé aussi et on peut continuer et je peux vous dire que vu l'ambiance actuelle je dirais que ce n'est pas si sûr que vous avez l'air de le penser parce que excusez-moi je vous laisse réfléchir voilà excusez-moi juste un mot oui je parle de la situation d'aujourd'hui si vous regardez c'est très intéressant regardez un film comme Dupont-Lajoie 75 c'est pas vieux mais est-ce que dans le contexte d'aujourd'hui la société française ressemble à la société française de 1975 où il y avait 3-4 meurtres que la police laissait absolument tomber parce que précisément c'était lié à du racisme anti-arabe ce n'est pas la situation d'aujourd'hui par contre je suis d'accord avec vous demain je n'en sais strictement rien demain je n'en sais rien quand on voit le succès d'Éric Zemmour on peut aussi se poser des questions c'est à dire que moi je suis d'accord avec vous si vous voulez que pour le moment on peut dire beaucoup de choses de beaucoup de critiques sur la laïcité mais pour le moment la laïcité fait que justement personne n'est menacé ici et que les débats peuvent se faire calmement etc mais depuis qu'effectivement il y a eu une captation disons par la droite dure et l'extrême droite où certaines personnes se veulent les championnes de la laïcité et vraiment la laïcité devient un principe de discrimination dans leur bouche et n'est plus du tout la laïcité de 1905 en tout cas et la jurisprudence qui est issue de 1905 on peut se demander ce qui se passera à partir de 2017 par exemple effectivement et alors moi je dis ça pour qu'on se mobilise pour qu'on se mobilise et pour que ça n'arrive pas mais c'est vrai qu'on ne peut pas se dire que ça ne peut pas arriver on doit savoir que ça peut arriver et on doit tout faire pour que ça n'arrive pas alors une demande d'intervention un petit mot oui un petit mot il y a 5 ans on ne pouvait pas imaginer qu'on ferait l'éloge du pétainisme qu'on serait ouvertement anti arabe qu'on serait homophobe de cette façon là etc Bobéro a donné l'exemple de Zemmour c'était inimaginable alors les gens politiquement corrects ne tenaient pas des propos de ce genre et aujourd'hui on le dit sans complexe alors une question à la droite et deux mains qui se lèvent dans la travée gauche une autre au milieu on va prendre des choses une par une allez-y monsieur bonsoir la question de la cohabitation pour demain n'est-elle pas d'abord la question de l'échange je dis au sens de l'échange la question de créer des espaces de rencontres ou comme cette initiative d'enseigner le fait religieux mais pas d'enseigner le fait d'enseigner le fond religieux parce qu'on voit bien ce qui est en train de se passer des attaques sur des points spécifiques et donc du coup on est en train de diluer le message de la cohabitation la cohabitation qui est vivre ensemble et la question c'est pas vraiment une question c'est plutôt une remarque c'est de retrouver une cohabitation par le fond et pas seulement par la forme parce qu'on se perd dans la forme merci c'est peut-être plus un témoignage qu'une question qui ne demande pas forcément de réponse je passe donc la parole plus là-haut au milieu je pense qu'on peut on peut quand même réagir je comprends tout à fait ce que vous voulez dire mais c'est une vision idéalisée de ceux qui parlent au nom de la religion au nom de la religion on s'est aimé au nom de la religion on a pu se tuer et donc il ne faut pas nier ce fait historique là j'étais intéressé par l'intervention de monsieur qui a évoqué ce qui s'est passé entre le 17ème et le 20ème siècle qu'aujourd'hui il y a un groupe et j'ai vu un t-shirt qui s'appelle coexister et qui notamment touche les jeunes pour dire chrétien, musulman, juif, hindou, athée, agnostique et bouddhiste et autres vivent ensemble très bien mais sachez qu'encore aujourd'hui à l'heure actuelle au nom de la religion on tue son prochain et ça a existé par le passé aussi oui comme vous êtes historien moi j'ai attendez parlez bien dans le micro on ne vous entend pas alors quand vous êtes historien je voudrais vous poser justement une question qui me taraude depuis longtemps que je n'arrive pas à comprendre pourquoi et qui a créé à quel moment cette façon de désigner la civilisation européenne comme une civilisation judéo-chrétienne alors que les religions la religion judaïque et chrétienne ne sont jamais nées en Europe elles sont nées de l'autre côté justement et là je ne comprends pas pourquoi cette et bien on va tâcher de vous répondre oui alors justement c'est au Moyen-Âge que l'Europe occidentale l'Europe qu'on appelle latine parce que la langue latine dans cette partie de l'Europe était la langue de l'église la langue sacrée parce qu'on reconnaissait l'autorité du pape cette Europe on utilisait peu le terme d'Europe on utilisait le terme de chrétienté donc en excluant ou en faisant peut-être oubliant quasiment qu'effectivement il y avait d'autres chrétientés il y avait de nombreuses églises en Orient il y avait l'église byzantine etc donc il y a déjà cette idée que l'Europe se définissait comme la chrétienté la vraie contre d'autres chrétientés et ça veut dire que la place des minorités effectivement juives et musulmanes était parfois reconnue on l'a vu mais la société se définissait comme chrétienté donc effectivement c'est un problème dès le Moyen-Âge bien entendu le christianisme comme le judaïsme sont des religions orientales qui se sont implantées en Europe comme dans d'autres parties du monde par la suite mais vous avez tout à fait raison je voulais ajouter un mot je suis tout à fait d'accord avec son explication historique mais en tant qu'historien des juifs je peux vous dire qu'on a utilisé l'Europe judéo-chrétienne qu'après la seconde guerre mondiale avant on ne l'utilisait pas du tout et au 19ème siècle dans les livres d'histoire que j'ai vu que j'ai lu ce mot n'existait pas enfin cet assemblage n'existait pas oui oui alors je ne sais pas si tout le monde pourrait s'exprimer allez-y le thème communauté et communautarisme et pour moi bon la notion de communauté c'est-à-dire un groupe de personnes qui cherchent à se retrouver pour partager des convictions pour partager des croyances ça me paraît tout à fait légitime par contre le fait communautariste me paraît plus discutable dans la mesure où c'est un groupe qui souhaite imposer ces lois qui souhaite imposer ces croyances aux autres et là le repère de la laïcité est quand même important madame la sénatrice mais c'est une c'est une question qui ne s'adresse pas si ben écoutez vous êtes interpellé répondez alors ah oui écoutez communauté c'est communauté quand la communauté se réunit enfin elle ne se réunit pas physiquement comme je vous ai dit on peut prendre le théoricien Anderson qui parle de communauté imaginaire mais enfin en France il y a le fantasme du communautarisme c'est pas pour prendre le pouvoir les communautés sont minoritaires en général je ne sais pas comment elles pourraient prendre le pouvoir mais c'est un fantasme comme la façon de voir l'islam comme une religion qui dominerait lorsqu'on sait que c'est une religion minoritaire mais on projette le fantasme du catholicisme qui a été dominant et qu'on a mis à sa place après la la loi de 1905 donc c'est un fantasme qu'est-ce que c'est le communautarisme j'aimerais bien qu'on m'explique mais non c'est pas un fantasme c'est un fantasme attendez ça me paraît drôlement important d'être ok sur la définition des termes pour moi des communautés il y en a qui se réunissent tous les jours des gens se réunissent pour partager des croyances pour partager des convictions c'est ça la communauté le fait communautariste c'est des gens qui veulent imposer leurs règlements leurs lois et là c'est au reste de la société et là c'est beaucoup plus discutable oui mais c'est l'état qui voit les communautés comme faisant corps contre lui l'éclairage sinon il s'agit de communautés l'éclairage de Jean Tolan et de Jean Bobéro dans l'ordre que vous voulez si on suit votre définition de communautarisme qui sont ceux qui souhaitent imposer à tous leur vision de la société française c'est plutôt les Zemmour et le Le Pen qui sont les communautaristes dont il faut se craindre aujourd'hui c'est pas les communautés religieuses ni les laïcs c'est cette c'est cette déformation cette vision qui veut imposer à tout le monde une même identité et nier les différences des autres Jean Bobéro oui c'est ça c'est à dire que effectivement ceux qui mettent le plus en danger les lois républicaines c'est finalement les gens qui sont les plus puissants et notamment les puissances économiques c'est bon et si on veut parler en matière de laïcité pour le moment les gens qui sont hors des lois laïques fondamentales comme la loi Jules Ferry et la loi 1905 c'est les Alsaciens Mosellans alors j'ai jamais entendu quelqu'un accuser les Alsaciens Mosellans de communautarisme et pourtant si on dit le communautarisme c'est la différence de droit et bien vous avez des communautaristes en France c'est les Alsaciens Mosellans puisqu'ils ont ni la loi Jules Ferry l'école publique n'est pas laïque en Alsace-Moselle et il n'y a pas la séparation de 1905 donc là aussi arrêtons de fantasmer et bon alors moi je pense pas qu'on peut du jour au lendemain changer la situation d'Alsace-Moselle mais s'il y a quelque chose à changer et s'il y a un processus à amorcer pour le changer c'est bien ça et commençons par ça et après on pourra voir si effectivement il y a des problèmes dans notre communauté oui allo oui allez-y bon alors c'est peut-être une utopie mais j'ai une question à vous adresser ça va comme ça après l'étape de la laïcité celle de la sécularisation est-ce qu'on pourrait imaginer une troisième étape qui serait celle de la confidentialité c'est-à-dire que comme mon dossier médical comme mon orientation sexuelle que mon appartenance religieuse relève de la confidentialité est-ce que ça pourrait constituer une possibilité de progrès social la religion à faire public et à faire privé elle est déjà enfin je ne sais pas moi j'ai grandi en Turquie votre religion est marquée sur votre carte d'identité en France c'est pas marqué c'est confidentiel c'est d'ailleurs ça justement la laïcité comme règle politique permet cette confidentialité personne n'est obligé de dire que vous êtes je ne sais pas catholique d'ailleurs on utilise ce mot lorsqu'on parle d'un écrivain ou d'une personne publique on dit voilà d'origine juive d'origine musulmane c'est tout nouveau aussi au 20ème siècle au début du 20ème siècle on ne parlait pas de l'appartenance religieuse des gens ça s'est apparu aussi ces dernières 40 années on dit tout le temps il est d'origine quelque chose sinon c'est confidentiel normalement vous n'avez pas à dire votre religion on est dans un pays laïc oui allez-y alors du coup je voulais juste revenir sur une idée qui avait été proposée concernant le le fond religieux plutôt que le fait religieux et revenir sur deux remarques que vous aviez faites aussi l'une concernant le fait qu'il ne fallait pas nier effectivement des entre guillemets des massacres sur fonds religieux et aussi le fait qu'il y ait une espèce de tabou religieux et je me disais est-ce que certains enseignements religieux sur le fond par exemple de chaque religion pourraient améliorer des échanges pourraient peut-être permettre une meilleure compréhension de chaque religion et peut-être éviter certains massacres ou certaines mésententes oui Dominique Averon je vais vous donner un exemple qui me paraît intéressant prenons une figure qui apparemment est commune aux trois confessants des trois religions monothéistes Abraham Ibrahim si vous enseignez d'une certaine manière le judaïsme ou le christianisme vous allez dire Abraham à travers le texte biblique patati patata si vous prenez le texte coranique vous allez avoir des éléments communs et puis vous allez avoir des éléments de différence alors même si dans le texte coranique il n'est pas précisé qui Ibrahim veut pour répondre à un appel sacrifié si c'est Isaac ou Ismaël dans la tradition majoritaire musulmane c'est plutôt Ismaël que Isaac alors que dans le texte biblique c'est Isaac vous mettez ça devant des élèves de 12 ans qu'est-ce que ça donne c'est Isaac ou Ismaël vous voyez c'est ce que je veux vous dire c'est enseigner le fait religieux qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement moi comme historien je n'ai pas de de traces qui sont archéologiques de l'existence de monsieur qui s'est appelé Abraham et qui a vécu 1800 ans avant l'ère chrétienne il y a un tombeau des patriarches on n'a pas le droit de faire des fouilles et l'extérieur de ce tombeau des patriarches ne nous permet en aucun cas de dire qu'un monsieur qui s'est appelé Abraham a existé 18 siècles avant l'ère chrétienne ça c'est le premier point le deuxième point les sources littéraires à quel moment les textes bibliques celui de la Genèse notamment dans lequel on parle d'Abraham sont constitués entre le 5ème et le 8ème siècle avant l'ère chrétienne c'est à dire plus de 13 siècles après l'existence supposée d'un monsieur qui s'appelle Abraham et le texte coranique 13 siècles encore après voilà le discours sur le fait religieux ça n'empêche à personne de croire qu'un monsieur qui s'est appelé Abraham a existé mais ça vous permet de dire qu'entre le discours sur le fond religieux et les discours sur le fait religieux il y a une différence et que vous ne réglerez pas forcément la question en disant que Abraham a voulu sacrifier Isaac ou Abraham a voulu sacrifier Ismaël sans mettre ça dans une perspective historique oui mais je pense que vous avez raison seulement je pense qu'il faut aller plus loin et que si vous voulez une réflexion sur le fait religieux c'est aussi une réflexion sur le symbolique et sur le fait que les gens ne sont pas seulement des êtres fonctionnels ne sont pas seulement des êtres instrumentaux c'est aussi des gens qui vivent dans un univers symbolique alors je parle symbolique et pour moi justement le symbolique c'est plus large que le religieux et vous pouvez avoir tout à fait beaucoup d'athées beaucoup d'agnostiques etc. qui ont des convictions qui ont un univers symbolique etc. et donc effectivement il faudrait étendre mais je pense que une des causes de ces replis identitaires actuels c'est justement le fait que la société est un peu un alphabète sur le plan du symbolique et que peut-être que je ne sais pas une école qui s'appellerait école nationale d'administration serait une école qui ne formerait pas justement au symbolique et qui formerait plutôt à l'analphabétisme symbolique vous voyez donc il y a peut-être là quelque chose à faire qui à la fois effectivement montre bien la différence entre une démarche historique et une démarche croyante et là je suis tout à fait d'accord mais qui en même temps montre aux jeunes et puis aux moins jeunes aussi que notre société a tendance à justement nier le fait symbolique alors que le fait symbolique est quand même quelque chose qui est très très important et qu'on retrouve d'ailleurs pourquoi tout à coup les gens se scandalisent parce qu'on a sifflé la Marseillaise ou qu'on a on a piétiné un drapeau etc. là on trouve déjà du symbolique là-dedans donc on peut partir de réalités très tangibles et puis expliquer à partir de là quelque chose que la société marchande ne va pas expliquer pour prolonger la réponse qui a été faite par Dominique Avon il y a un ou deux ans deux philosophes de l'université de Nantes ont dirigé ensemble un ouvrage collectif un dictionnaire des monothéismes qui est tout à fait intéressant avec des entrées justement comme Abraham et où on voit les ressemblances et les différences entre les différents monothéismes alors je ne sais plus qui a le micro allez-y oui je voulais revenir sur l'intervention de monsieur tout à l'heure parlez plus près excusez-moi je voulais revenir sur l'intervention de monsieur tout à l'heure qui parlait des siècles des lumières et de valeurs qu'on pouvait avoir sans être religieux je voulais revenir aussi sur le fait de cette perte de sens on a l'impression à vous écouter ce soir qu'il y a une perte de sens de notre société qui vient de la perte du religieux de la laïcité moi je pense qu'il y a une tradition en France philosophique démocratique républicaine que la France on peut se reconnaître en tant que français d'un pays des droits de l'homme d'un pays des libertés individuelles dont la liberté de culte d'un pays de terre d'asile pour des réfugiés qu'ils soient politiques que ce soit pour des minorités des ethnies des personnes de religions différentes qui sont persécutées et on peut se reconnaître dans des valeurs dans ces valeurs là d'une France alors évidemment la France historiquement le gouvernement français toutes les colonies la guerre d'Algérie entre le sens la philosophie les idées et puis la façon dont ça a été vécu historiquement il y a un décalage mais d'ici à dire qu'il n'y a pas de sens autre que religieux dans la tradition française je trouve ça dommage Jean Bobéron oui bon d'abord j'ai pas du tout dit ça justement j'ai parlé tout à l'heure du symbolique en faisant bien la distinction entre le symbolique et le religieux et en disant que le symbolique était beaucoup plus vaste que le religieux bon deuxièmement moi je suis d'accord avec ce que vous dites simplement tout le problème c'est quand justement vous avez une instrumentalisation de la laïcité pour son contraire il faut quand même savoir que le rapport de monsieur Barouin qui s'appelait pour une nouvelle laïcité et qui est le premier manifeste d'une laïcité de droite écrit texto jusqu'à un certain point laïcité et droit de l'homme sont incompatibles sont incompatibles bon ça vous explique l'instrumentalisation de la laïcité qui a été faite ces dix dernières années on n'a pas été assez attentifs à cela bon alors qu'en 1905 laïcité et droit de l'homme sont compatibles mais après d'ailleurs une empoignade entre laïcs parce qu'il y avait des laïcs anti-religieux qui ne voulaient pas ça mais finalement c'est pas eux qui ont gagné c'est brillant et Jean Jaurès et là effectivement on a laïcité et droit de l'homme qui marchent ensemble et la laïcité qui est un principe politique qui permet la liberté de conscience de chacun mais le problème c'est que depuis dix ans on voit de plus en plus justement des gens qui essayent de tirer la laïcité vers d'autres chemins et pour rebondir sur ce que tu disais quand tu disais il y a cinq ans on n'aurait pas pensé qui justement quand Barouin fait son manifeste sur une nouvelle laïcité il le fait contre la gauche et contre le Front National et il n'a pas l'idée qu'un jour le Front National puisse s'emparer du terme de la laïcité et dix ans après le Front National s'est emparé du terme de la laïcité et donc ça doit quand même nous pousser à une réflexion sérieuse nous allons prendre deux questions nous devions terminer à dix heures et quart presque dix heures et demie donc madame et puis monsieur devant et après nous poursuivrons la conversation au bar allez-y moi j'aime bien l'intitulé chrétien juif musulman dans un premier temps parce que ça donne à penser à des hommes et des femmes des chrétiens et des juifs des femmes juives enfin des hommes juifs des hommes et des femmes musulmans donc c'était ça hier demain je ne serai sans doute plus là donc ce qui compte pour moi aujourd'hui c'est aujourd'hui donc François Renaud a parlé de cet être chrétien c'est-à-dire qu'est-ce que c'est au fond qu'un être religieux en quoi peut-il cohabiter c'est-à-dire vivre ensemble dans un monde pluraliste parce qu'on est chrétien juif musulman mais comme vous avez dit il y a des humanistes si vous pouvez ramasser votre propos donc est-ce que c'est pas ça le principal c'est de vivre en tant que personne et non pas de voir la religion avec un grand air on sait très bien que tout le monde excusez-moi pour l'expression mais bouffe un peu des institutions donc on ferait mieux de regarder ce que c'est que l'homme chrétien l'homme juif l'homme athée l'homme comment intervient-il pour faire la paix pour vivre ensemble et on dit que pour régler le conflit israélo-palestinien il faudrait que se lèvent de part en part des hommes de paix voilà et qu'on n'y arrivera jamais autrement merci je pense que c'est plus un témoignage qu'une question je propose que nous donnions la parole à monsieur tout devant qui sera le dernier intervenant ah bah il y a quelqu'un d'autre qui a déjà le micro allez-y bonsoir à tous ma question porte sur le tabou dont vous avez fait dont vous avez parlé concernant le dialogue sur la religion dans le débat public je ne peux m'empêcher de remarquer qu'à chaque fois que la laïcité notamment dans les derniers les dernières sorties de les dernières sorties notamment de monsieur Zemmour ou autre ou même la religion à chaque fois qu'elle est instrumentalisée par le politique amène automatiquement à des dérives mais je ne peux m'empêcher de penser que cette laïcité est aussi le seul éventuellement outil qui puisse éviter ce genre de dérive malheureusement comme vous l'avez bien fait remarquer cet outil est un peu dépassé ma question est quels sont éventuellement les différents leviers sur lesquels on peut agir pour avoir un débat serein sur les religions et la laïcité dans le politique et c'est une réponse qui servira de conclusion générale au débat peut-être que vous voulez vous voulez la donner alors si j'avais la réponse pour bien terminer ce débat en répondre à ces questions ce serait formidable alors quelle est la laïcité qu'il faut inventer pour demain est-ce que c'est qu'il faut revenir à la laïcité surtout pour pouvoir et j'espère que c'est un peu un pas dans cette direction qu'on a fait ce soir il faut comme disait Esther Benbass tout à l'heure on a l'impression qu'on ne peut pas parler de religion dans nos sociétés on ne peut pas parler de laïcité dans nos sociétés sans qu'il y ait des crispations sans qu'il y ait effectivement des manipulations par les uns par les autres on a vu il y a pas mal de débats mon débat aussi intéressant sur l'enseignement du fait religieux effectivement dans les écoles ça revient à ce qu'il dit à Dominique avant effectivement la religion en tant qu'historien c'est un fait important qui est aussi important pour comprendre nos sociétés que l'économie que la politique que bien d'autres phénomènes donc je n'ai pas de formule magique pour trouver une laïcité un dialogue décontracté sur ces choses mais on ne peut que le souhaiter merci merci aux quatre historiens qui ont participé à cette table ronde merci aux trois représentants des religions qui nous ont introduit le débat et puis surtout merci à vous toutes et à vous tous de votre présence et de votre attention des livres des intervenants sont en vente à l'extérieur ainsi je pense que l'excellente revue place publique bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous